Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Osez la Reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Osez la Reconversion est disponible en version filmée sur Youtube, si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités et surtout toutes les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui j'accueille dans Osez la Reconversion Delphine, ancienne chef de produit chez Kiabi, devenue fondatrice de la marque Jackie & Family, une marque éco-responsable autour de l'enfance. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram Jackie & Family. Après avoir étudié dans une école de commerce à l'EDEC, Delphine effectue son stage de fin d'études chez Kiabi. Elle décrochera son premier CDI en tant que chef de produit et y restera pendant près de 9 ans. Elle sera successivement chef de produit pour les vêtements maternité, chaussures, accessoires, pantalons, pulls. Elle est en charge de repérer les tendances et de commander les prochaines collections. Delphine adore son métier, mais l'aspect créatif lui manque. A l'occasion de la naissance de son deuxième enfant, elle commence à fabriquer des sacs en osier avec pompons. Très vite ses amis lui passent commande et ce qui n'était au début qu'un hobby devient une entreprise. Delphine décide alors de vendre ses créations sur Etsy, c'est la naissance de Jackie & Family. Une marque est co-responsable de couffins, de linge pour enfants, de décorations de chambres d'enfants, de cadeaux de naissance. Après deux ans à cumuler son CDI de chef de produit chez Kiabi et Jackie & Family, Delphine décide de démissionner et de se consacrer à son entreprise. Elle professionnalise et développe petit à petit sa marque, passe de Etsy à un site internet dédié, crée une identité de marque. Jackie & Family existe depuis aujourd'hui 5 ans et Delphine a plusieurs employés. Alors avec Delphine, on a évoqué les existences du métier d'acheteuse, ses voyages d'inspiration en Chine, comment cumuler un side project avec un CDI, son avis sur Etsy et ses conseils pour lancer une marque. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Delphine. Bonjour Delphine, bienvenue dans Oser la Reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clairevi, merci beaucoup de m'inviter, je suis ravie de te rencontrer. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, je suis chef d'entreprise, j'ai créé la marque Jackie & Family depuis 4-5 ans et donc je fais des cadeaux de naissance et de la déco pour enfants, bébés et maman. Alors, c'est une vraie reconversion. Quel était ton parcours, tes études et puis qu'est-ce que tu as fait comme premier métier ? Alors, j'ai fait une école de commerce qui s'appelait l'ESPEM à l'époque et qui maintenant s'appelle EDEC-BBA. C'est à Lille, donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Je suis partie un an à Bangkok en échange international durant ces 4 années et la 4ème année, j'ai fait des stages chez Trois-Suisses et chez Auchan pour faire finalement mon stage de fin d'études chez Kiabi, dans une équipe collection chef de produit. Je suis restée 9 ans. Comment ça t'es devenu l'école de commerce ? Est-ce que c'était tes parents ? Est-ce que c'était toi ? Déjà, j'ai fait un bac L. Je pense que sur l'école, on était deux à avoir fait un bac littéraire pour arriver en école de commerce. J'ai fait un bac L parce que j'avais eu l'espérance de pouvoir faire styliste parce que c'est vraiment ça que je voulais faire au départ, mais c'est vrai que je n'étais pas trop portée par mes parents sur ce projet-là. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais faire un truc plus généraliste comme ils me le conseillent et puis je ferai stylisme après. Et au final, j'étais hyper heureuse dans mon école de commerce. Je me suis fait plein d'amis, un super réseau, j'ai appris plein de choses et les stages que j'ai fait ensuite, j'étais ravie. Après, je pense que la reconversion fait aussi partie du fait que je n'ai pas pu assouvir mes besoins de créativité. Oui, c'était déjà là. Et tu as fait neuf ans en tout chez Kiabi, donc c'est énorme. Qu'est-ce que tu faisais exactement et ça te plaisait ? En fait, j'étais chef de produit et j'ai eu la chance d'être chef de produit tout de suite parce que quand j'ai fini mon stage, ils avaient besoin d'une chef de produit très rapidement pour remplacer un congé maths. Donc, je ne suis pas passée par les deux, trois années d'assistante chef de produit qui sont très sympas, mais j'ai eu la chance d'avoir tout de suite beaucoup de responsabilité. C'est aussi ça qui fait que je suis restée parce que c'est hyper encourageant. Donc, je m'occupais d'acheter les collections d'accessoires, puis de chaussures, puis de jeans, de pulls. J'ai fait pas mal de produits. Ce qui est sympa aussi, c'est pour ça que je suis restée neuf ans. On sait que je n'ai pas fait neuf ans la même chose. Le but, c'était de gérer un budget et puis de mettre dans les magasins tous les produits qu'il fallait pour chaque saison. Donc, il fallait avoir un peu toutes les formes, les bonnes quantités, prévoir les opérations de catalogue. Je travaillais avec une styliste, avec un acheteur qui négociait les prix. Et nous, on faisait en sorte qu'on ait une collection, en fait. Comment tu avais trouvé ce job ? Parce que j'imagine que c'est assez difficile. En fait, c'est en entrant via le stage de fin d'études. Je pense que c'est aussi plus simple parce que recruter un stagiaire, c'est moins engageant. Et comme ça s'est hyper bien passé, j'ai pu rester. Mais comment j'ai trouvé ce stage ? Je ne sais plus. Je crois que sur Fashion Job, à l'époque, on passait notre vie là-dessus et on rêvait sur les jobs dans le textile. En tout cas, moi et mes copines, on rêvait de ça. Et du coup, tu étais à Paris ? Non, non, c'est à Lille. C'est à Lille, ok. Et c'était comment au niveau de l'environnement ? C'est ça que je demande ? C'est stressant ? Comment ça se passe ? Je n'ai pas souvenir d'avoir été stressée. Après, j'ai toujours été assez bosseuse. J'ai toujours fait plus d'heures que ce que j'aurais dû faire. Mais par passion, vraiment. J'ai fini par quitter Kaby, mais j'ai vraiment eu un métier passionnant. Même par rapport à mes copines au même poste, au même moment. Elles rêvaient un peu de mon job. Enfin, certaines en tout cas. Tu as gravé rapidement les échelons, tu dirais ? J'étais directement chef de produit et je suis restée chef de produit. Je n'avais pas spécialement envie de devenir manager parce que justement, ce côté produit, j'adorais ça. Et je savais qu'en évoluant, j'aurais moins cette dimension et j'étais plutôt douée pour le produit. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te plaisait le plus et ce qui est le moins dans ton métier ? Ce qui fait rêver quand tu as 20 ans, c'est que je me souviens que j'ai été embauchée et 10 jours après, je suis partie 15 jours en Chine pour acheter, je ne sais plus, des chaussures, des accessoires, je ne sais plus. Mais déjà là, tu te dis, c'est le job de rêve. On t'envoie à l'autre bout de la planète. Donc ça, c'est canon. Et ça, j'ai fait ça plusieurs années. C'était super. Après, il y avait une super ambiance. On était des gros plateaux de nanas. Je me suis fait pas mal d'amis que j'ai toujours, d'ailleurs. Et puis, il y avait énormément de décisions. Je trouve que quand on a 20 ans, 25 ans, qu'on gère des budgets avec énormément d'euros, on se dit qu'il y a une confiance qui est placée sur nous qui est vraiment motivante. Et c'est une super école pour ça parce que tu prends des vraies décisions et tu gères un peu ta petite boîte. Et du coup, quand tu allais en Chine, tu t'allais voir les usines et puis tu essayais de négocier avec eux. Qu'est-ce que c'était concrètement pour que les auditeurs puissent se faire une idée du métier de chef de produit ? Alors, c'est quoi la différence aussi entre chef de produit et acheteur ? C'est la même chose finalement ? Ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes chez qui c'est la même personne qui fait les deux. Chez Kiami, en tout cas à l'époque, parce que je pense que ça a changé. Mais l'acheteur s'occupait de négocier le produit que moi, je lui avais demandé de me trouver. Un jean avec ce délavage-là, ces poches-là, cette taille-là. Et l'acheteur, lui, comme il avait plusieurs chefs de produit avec qui il travaillait, il négociait avec le fournisseur mon jean, mais aussi celui de ma collègue en enfant qui faisait le même en petit. Et donc, l'acheteur, il avait plutôt une vision de matière, des tailles, temps de production. Moi, ce qui m'importait, c'était d'avoir le produit que le client attend. Et ça, comment tu as fait pour te former ? Pour savoir justement les tendances que le client attend ? Les tendances, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. À l'époque, on était sur Pinterest tout le temps. Et puis, quand on est chef de produit, l'inspiration, on la trouve en shopping. C'est aussi la dimension qui fait un peu rêver. c'est que ça fait partie du métier d'aller faire du shopping. Donc, parfois, c'était juste Paris ou Lille, mais parfois, j'ai eu la chance de partir à Séoul, à Londres plusieurs fois, Barcelone, enfin, des destinations vraiment sympas pour faire du shopping. On avait reçu une acheteuse dans Osé la Reconvention qui nous a raconté un peu les voyages d'inspiration. C'est ça qu'on dit. C'est ça. Et c'est vrai qu'elle me disait que c'était génial, mais en même temps, c'était un peu stressant parce que finalement, tu as deux jours à faire les magasins et tu dois décider vite ce que tu achètes pour ramener pour les tendances, mais en même temps, c'est un peu... Tu as peur de te tromper. Ça fait rêver, mais en même temps, il doit y avoir une pression quand même. Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que c'est le regard extérieur. Par exemple, mes parents qui me disaient « Ah, ça va, tu pars faire du shopping. » Mais en vrai, tu sais que tu ne peux pas rentrer au bureau en ayant claqué 1 000 euros et puis ramener des choses qui ne sont pas intéressantes. Donc après, tu te briefes, tu t'audes au discipline, tu te dis « J'ai besoin de prendre des idées de couleurs, donc je vais acheter quelques produits de cette couleur-là parce que j'aime bien et j'ai besoin de les avoir sur mon bureau. » Ou le tricot d'un pull qui est hyper sympa, un zip qui est hyper joli. Hop, on le prend pour ensuite se faire notre petit carton à côté du bureau. Il y a toutes les choses qui nous inspirent pour en sortir une collection avec la styliste. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans une carrière dans la mode ? Je pense que c'est hyper important de regarder les gens qui s'habillent dans la rue. Il y en a beaucoup qui rêvent plutôt d'aller dans les boîtes de luxe. Quand ils veulent faire de la mode, ils rêvent d'aller chez LVMH ou dans des boîtes un peu plus haut de gamme. Et en fait, je trouve que la grande distribution, c'est une super école et ça n'empêche pas d'évoluer après sur des marques parisiennes. mais quand même habiller des millions de gens, c'est sympa. Je vois ce que tu dis parce que justement, je connaissais quelqu'un qui était styliste chez Yves Saint-Laurent et elle disait que, je ne sais pas, 3-4 ans, elle avait vu pour la première fois quelqu'un dans la rue qui portait son pull. Oui. Et en fait, j'avais réalisé que finalement, quand on travaille dans le luxe, c'est peu commun de voir des gens qui portent ce que tu as pu choisir ou travailler dessus alors que toi, j'imagine que tu croisais tout le temps des gens qui avaient... Tout le temps. J'allais à la poste. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'allais à la poste pour ma boîte, je voyais encore des nanas qui portaient le souhait que j'avais fait 6 mois avant quand j'étais encore chez Kiami. Mais c'est vrai que c'est sympa et puis tu as un niveau de responsabilité dans la grande distribution que tu n'as pas tout de suite dans le luxe ou dans le haut de gamme. Est-ce que tu penses que c'est assez facile de passer de l'un à l'autre ou c'est un peu hermétique ? Honnêtement, je n'ai pas fait l'expérience donc je ne sais pas mais je dirais qu'avec une petite formation entre les deux, ça peut le faire. Toi, du coup, au bout de quelques années, tu as décidé de lancer ta propre marque avant même de démissionner. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est venu ? Quel a été le décrit ? Au départ, je n'ai jamais voulu créer ma boîte. Je ne suis pas d'un milieu d'entrepreneur en tout cas du côté de ma famille. Par contre, j'ai toujours été très créative. J'ai toujours fait beaucoup d'arts plastiques, etc. et donc, j'avais lancé à un moment une petite ligne de chapeaux où je vendais des... Enfin, je créais des chapeaux pour les copines des mariés à l'époque où ça se portait encore beaucoup. Et donc, j'ai fait ça pendant un an. Après, je suis passée sur autre chose. J'ai fait des paniers avec des pompons dessus et j'ai commencé à en vendre aux copines et puis aux copines de copines et puis en fait, j'ai acquis une famille aînée comme ça. Mais c'était quelque chose que je faisais le dimanche, quoi. Et donc, ça a démarré comme ça et puis après les paniers, j'ai commencé à faire des couffins. Ça a démarré vraiment sans le vouloir et puis à force d'avoir des commandes, je me suis dit bon, il faut peut-être quand même que je crée un nom de marque même avant d'avoir une société. Et donc, je me suis lancée sur Etsy et j'ai fait effectivement les deux activités pendant deux ans. C'est rigolo en fait. Je voulais te poser la question parce que tu faisais... Tu étais chef de produit plutôt femme et finalement, tu as lancé une marque pour enfants. Comment ça s'est passé dans ta tête ? Pourquoi plus les enfants ? Quand j'ai commencé mes paniers, j'avais déjà deux enfants et les paniers, je les avais faits pour eux et en fait, j'en avais fait tellement que mon mari m'a dit bon, là, t'en as trop, tu ne veux pas en vendre un peu, t'as encore un compte Etsy là où tu vendais tes chapeaux, essaye. Puis en fait, j'en ai mis deux sur le site mais en fait, j'en ai vendu 20 donc il y a fallu que j'en refasse parce que j'en avais vendu plus que ce que j'avais fait. Et voilà, c'est venu comme ça. Et puis un jour, sur le bon coin, je trouve un couffin trop mignon et puis un couffin ancien et puis je me dis, tiens, je pourrais mettre des pompons dessus et en fait, il est parti en cinq minutes. Et alors, ça s'est fait super bien, c'est que quelques mois après, j'étais à Marrakech pour des vacances perso et je tombe sur un... Enfin, une amie me présente, un de ses amis marocains, etc. Et puis, il me fabrique 50 couffins et puis donc, j'ai fait ma première grosse commande 50 couffins, c'était... Waouh, je commençais à devenir une mini-boîte et puis voilà. Et puis depuis ce jour-là, je fais des réassorts, des réassorts. Alors, j'ai changé de fournisseur entre deux, mais j'ai toujours fait petit à petit. Je n'ai pas fait le business plan, la demande de prêt à une banque, etc. J'ai vraiment... J'ai commencé avec 10 balles et puis avec les 10 euros, j'ai racheté 3 couffins puis 10, puis 15. Et alors, comment tu t'es en dit quand tu as fait ta première commande des 50 couffins ? J'imagine un peu stressant en plus. C'est loin, il faut les ramener. Comment tu t'es sentie à ce moment-là ? J'avais qu'une peur, celle qui n'arrive pas. Et puis, c'est des problématiques différentes. C'est que je n'avais même pas d'atelier, je travaillais dans mon salon. Donc, la problématique, c'était aussi où est-ce que je vais les mettre, où est-ce que je vais travailler. Enfin, je n'avais rien. Et puis, j'avais mon boulot chez Kiabi 5 jours par semaine ou peut-être 4 à ce moment-là. je ne sais plus. Et comment tu t'es sentie à ce moment-là ? Tu savais que c'était vraiment j'ai envie d'essayer cette aventure, j'ai envie de me lancer ou tu disais toujours que c'était un peu comme ça, un peu pour s'amuser ? En fait, je pense que ce que j'adorais, c'était l'espèce de contraste entre ce que je vivais chez Kiabi où on a des moyens de fou, mais à la fois, tout est très lourd. On veut changer quelque chose. Il faut prévenir 3 personnes, il faut l'écrire sur 4 outils, donc ça a des côtés canons. On a des trésors d'outils, mais en fait, on n'a pas l'agilité que moi, j'avais à côté avec mes paniers où j'avais envie de faire quelque chose. Je le faisais avec mes mains et 2 secondes après, c'était en vente. Et en fait, j'avais l'impression de jouer à la marchande, mais en fait, ce n'était plus un jeu parce que ça marchait. Donc, c'est vraiment ça, c'est que je vivais. En fait, avoir les 2 métiers en même temps, ça a vraiment été canon. Je crois que c'était une de mes meilleures périodes. Le côté, en même temps, j'ai le job un peu sécurisant, reconnu socialement et en même temps, je m'éclate, je crée et surtout, il y a le sentiment de... C'est quand même dingue quand les gens achètent tes produits. Mais oui, tu te dis... Mais oui, tu te sens même presque pas légitime. Tu te dis... J'ai même cru... Mais ça, c'est peut-être un défaut, mais je me suis même dit qu'ils m'achètent pour me faire plaisir. À quel moment tu as eu le déclic de dire... Parce que j'imagine quand même que tu as dû avoir des moments où tu as eu des coups durs, par exemple, ton job devient un peu plus prenant, tu ne peux pas forcément assurer les commandes ou tu es un peu entre les deux. Tu vois, des moments finalement où tu aurais pu lâcher ce side un peu créatif. Comment tu l'as vécu ? Qu'est-ce qui t'a fait dire « Non, en fait, c'est ça que je veux développer, c'est Jackie and Family ? » Le déclic, ça a été... ça a été que quand même au bout de 7-8 ans chez Jackie and Family, je sentais qu'en tant que chef de produit, j'avais quand même assez duré et que la voie royale s'était dévoluée. C'était pas vraiment... On ne me l'a pas vraiment conseillé et je le savais que ce n'était pas fait pour moi. donc moi, là, ça s'est réveillé en moi l'idée de vouloir devenir styliste parce que c'est ce que j'avais toujours voulu faire. Et donc, c'était plus ou moins en voie de voie pour que je devienne styliste et finalement, ça ne s'est pas fait pour des raisons pas du tout personnelles à moi mais plus politiques, gestion d'entreprise où finalement, ils ont décidé que ce n'était pas... ce n'était pas validable, entre guillemets, donc à ce moment-là, je me suis dit bon, c'est le moment de faire un troisième enfant, pourquoi pas ? Enfin, je résume le côté pro de la chose. Mais en fait, donc mon petit garçon est arrivé assez rapidement et là, c'est vrai qu'un congé mat de six mois, là, je me suis mise à fond sur mes paniers, etc. Et du coup, j'ai pu eu envie de revenir chez Kiabi. Ouais, ça y est, c'était lancé. Ouais. C'était lancé et j'avais passé... Finalement, du coup, j'avais quand même pas mal travaillé pendant que j'étais en congé mat. Est-ce que tu avais une forme de... un peu déception vis-à-vis de ta boîte de Kiabi, de te dire que tu avais beaucoup investi auprès d'eux et puis que finalement, ils ne t'aidaient pas à évoluer ? Ouais, honnêtement, j'étais déçue. J'étais déçue, mais ce que je garde toujours en tête, c'est que mes managers et les gens en qui j'avais beaucoup d'estime, eux, me portaient sur ce projet-là. Donc, je ne l'ai pas pris personnellement. Je savais que c'était juste des décisions politiques d'une grosse boîte et que je les subissais. Ouais. mais je ne garde pas vraiment d'amertume. Je me dis juste que c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu s'apporter des choses et d'ailleurs, peut-être que ça se fera dans dix ans. Ouais. Et alors, du coup, parle-nous un peu de ta marque. Donc, quand tu décides de quitter ton job pour faire Jackie and Family à temps plein, comment tu te sens au début ? Ça a été progressif, du coup, tu n'es jamais revenue de congé mat ? En fait, il a quand même fallu que je revienne pour voir l'RH et puis pour signer ce départ, quoi. Et franchement, j'ai pleuré. Je ne l'ai pas trop montré, mais ouais, c'était quand même une famille. J'avais plein de copines. Je savais que du coup, je verrais moins ces copines-là. Et puis, il y a aussi le jugement des autres qui disent, bah dis donc, c'était une période où il y avait beaucoup de gens au chômage quand même. Et quand tu lâches un CDI comme ça, il y en a quand même qui se disent, bon, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as, fais gaffe. Enfin, je n'étais pas vraiment portée sur ça. Et je pense aussi que ça a été perçu un peu comme plutôt, j'arrête de bosser parce que j'ai mes trois enfants, je fais quelques pompons pour m'occuper, mais en gros, je deviens mérifoyer. Je sais que j'ai eu cette image-là et ça me faisait plutôt rire. Ouais, parce que justement, c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé dans le podcast parce que souvent, en fait, le déclic, ça se fait après souvent le deuxième enfant d'ailleurs, c'est marrant. Et en fait, souvent, justement, elles lancent leur entreprise et elles ont ce jugement. Même moi, je sais que je l'ai eu un peu, c'était plus parce que mon conjoint, il a un gros job et du coup, c'était un peu elle fait ses petits trucs pour accompagner son conjoint. Donc, même sans enfant, en fait, il y a toujours ce côté-là. Et toi, comment tu as fait pour affronter les jugements ? Ça me faisait plus rire en fonction des personnes qui ont ce jugement-là. Forcément, soit ça te fait rire, ça peut te blesser un petit peu, mais au final, ça me donnait encore plus envie de m'arracher pour que ça cartonne. Et je pense que c'est allé plus vite que ce que je pensais, j'ai dépassé mes objectifs beaucoup plus rapidement et donc, cette légitimité, je l'ai vite récupérée. Même si ce n'était pas mon but, moi, je savais que j'étais à ma place. Je gagnais mieux ma vie, j'étais plus libre, par contre, niveau temps de travail, c'est vrai que je m'étais quand même un peu dit que je lèverais le pied parce que tous ces voyages aussi chez Kiabi faisaient que j'étais un petit peu épuisée aussi. Trois enfants, plus des voyages lointains, etc., j'étais quand même un peu rincée à un moment et je m'étais dit c'est l'occasion de lever le pied mais en fait, monter sa boîte, c'est juste... C'est l'inverse, ouais. Mais c'est le prix de la liberté et puis c'est différent. Tu travailles pour toi. Ouais, en fait, je pense que c'est encore plus dur parce que comme c'est pour toi, c'est hyper difficile en fait de dire bah, j'arrête de travailler en fait. Alors, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, je trouve que j'ai l'impression que c'est plus simple de se dire bon bah, ce soir, j'arrête, c'est fini ou ce week-end, j'ai pas travaillé mais quand c'est pour toi, c'est trop dur en fait. Ah bah ouais. Quand t'as posé des congés, c'est quand même plus facile de dire bah, je bosse pas, j'ai posé mes congés. Voilà, c'est ça. Là, ça fait bien longtemps que j'ai pas posé de congés. Comment t'as fait en fait pour lancer ta marque ? Donc, tu vois, on passe un peu de je fais ma marque un peu sur le côté, après, ah, je vais quitter mon job. Comment t'as fait pour en faire vraiment une marque, je dirais, créer l'image de la marque, tu vois, tout ce côté un peu identité de marque. Comment t'as fait pour faire tout ça ? Tout ce qui est identité, c'est vraiment à travers les réseaux sociaux et en fait, j'ai eu beaucoup de republications de mes clients, des témoignages de mes clients que j'ai pu repartager et clairement, ça, ça a été hyper aidant parce qu'au niveau de la com, j'ai jamais fait de publicité payante ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est encore très organique donc c'est chouette et après, le vrai démarrage aussi de ma marque, c'est quand j'ai eu mon propre site internet parce qu'au départ, je bricolais, je vendais sur des marketplaces comme Etsy et puis dans mon réseau mais après, j'ai eu mon vrai site et donc là, t'es obligée d'avoir effectivement un logo, une charte graphique donc ça, je me suis faite aider pour le site. Pour moi, ça a vraiment lancé la marque. Est-ce que tu conseillerais de se lancer sur Etsy ? C'est un super outil. Alors, ils prennent une commission, certes, c'est surtout pour des plus grosses boîtes comme la mienne mais quand tu démarres, c'est génial parce que tu ne sais pas faire un site, ça ne t'empêche pas de pouvoir vendre. Tu dois juste rentrer un RIB. Tu rentres un RIB, tu as une boutique, ils ont une notoriété de dingue. à Noël, si tu as un produit un peu en saison et que le propulse. Franchement, pour tester un produit avant de lancer un site et de faire un business plan, je trouve ça génial. Après, c'est vrai que moi, j'ai un peu un avis partagé dessus parce qu'en tout cas, pour les produits à faible valeur, j'ai eu l'impression quand même qu'il y a des gens presque qui vendaient à perte parce qu'en fait, c'est un peu une concurrence par un nivellement vers le bas parce que sur Etsy, ils vont proposer des produits similaires un peu comme sur Amazon. Donc, des personnes qui vont, je ne sais pas, même aller voir ton produit en premier parce que tu leur dis après, ils vont trouver un peu la même chose ou un petit peu similaire après encore moins et du coup, j'en trouve que tout le monde baisse les prix plus les commissions, les coûts du site. Parfois, je vois des choses, je me dis mais comment les gens peuvent en vide ? Je me fais exactement et j'ai eu cette discussion il y a trois jours justement avec mon comptable et on parlait de ça. Je pense que certaines vendent à perte sans même se rendre compte et elles se rendront compte un jour. Oui. C'est un moment, un moment, ça ne marche pas. donc effectivement, c'est une concurrence qui est un peu casse-pied mais ce n'est pas durable. Mais je suis d'accord qu'Edsy, il y a un côté qui moi me pose question aujourd'hui, c'est qu'il y a un côté un peu amateur. Oui, exactement. Aussi, il y a le côté comment se défaire d'une image artisanale quand après, on peut passer à un côté un peu plus professionnel avec vraiment une identité de marque. Moi, ma stratégie, c'est de garder les deux. On peut être une marque et garder le côté fait main, sur mesure, artisanale mais ce n'est pas facile parce qu'on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Moi, j'avais par exemple le problème où j'ai été longtemps toute seule puis maintenant, j'ai des salariés et je n'ai jamais su sur les réseaux si je devais dire nous, moi, parce que c'est quand même ma boîte mais je suis aidée mais à la fois, les décisions, c'est les miennes. c'est vrai qu'entre la marque et la créatrice, il faut savoir gérer le challenge. Et alors, comment ça s'est passé justement l'arrivée de tes premiers salariés ? Ils étaient attendus parce que franchement, il y a encore un an et demi, mes couffins, j'achetais des plaques de carton et mon mari, le soir, je lui disais ce soir, il y a dix couffins à faire et il prenait le couteau de cuisine et il arrachait les cartons, il faisait des cartons sur mesure. Ah non, mais ça ne pouvait plus durer, c'était du bricolage mais à la fois, ça m'a permis de me lancer sans risque avec très peu d'investissement parce que c'était très frugal. Et quand les salariés sont arrivés, j'ai enfin pu réduire mes délais aussi. Et ça s'est passé comment du coup ? Parce que toi, tu disais que tu avais peur un peu justement du management. Alors, comment ça s'est passé quand tu as eu tes premiers salariés ? Au final, très bien parce que les tâches sont très clairement définies. Du coup, c'est assez naturel et puis en fait, c'est quand même toute petite équipe. C'est dans une partie de la maison donc il y a un côté un peu familial quand même et puis quand il y a des coups de bourre, on se met toutes les trois sur les commandes et il y a une très bonne ambiance. Du coup, tu as retrouvé un peu tes copines aussi ? Oui, c'est sympa de pouvoir échanger. Quand j'ai une commande, je peux faire « Eh regarde, t'es vu ce qu'on vient de nous commander » parce que sinon, j'étais toute seule avec mon téléphone. Quelle est la chose qui t'a le plus surprise dans la création de ton entreprise ? Je veux dire, depuis que tu es à Jackson Familia à temps plein, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise auquel tu ne t'attendais pas ? Je ne m'attendais pas à lâcher le produit. Enfin, en tout cas, le fait de fabriquer avec mes mains, je ne m'attendais pas à le lâcher si vite en fait, ça s'est fait parce que je n'avais plus le choix. C'est vrai que moi, ça m'allait bien aussi à un moment de faire moi-même mes produits, de les mettre dans le carton et d'aller à la poste moi-même les poster. Il y avait un côté très primaire mais de la petite marchande que j'adorais. Innocent à peu près. Oui, voilà. Et puis, c'est vrai que maintenant, je suis plutôt en survol de management de qui fait quoi, d'achat de marchandises, de gestion de budget, etc. Et au final, étonnamment, j'aime bien. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est que moi, c'est pareil, maintenant, j'ai aussi une employée et je trouve que c'est difficile parce qu'en fait, il y a les tâches qu'on peut déléguer et aussi les tâches qu'on aime bien. Et parfois, les tâches qu'on peut déléguer, c'est ce qu'on aime bien. Exactement. Et en fait, c'est difficile de lâcher les choses qu'on aime bien en fait. Et puis, c'est vrai que du coup, toi, tu as quitté un job un peu peut-être plus bureau pour faire quelque chose de tes mains et puis finalement, tu reviens à un truc un peu bureau, il y a un côté un peu... Oui, mais du coup, moi, je suis contente que ce soit dans mon bureau et dans l'atelier et je vois les commandes se préparer, je les vois être emballées parce que par contre, il faut quand même rester hyper connecté à ce qu'on vend. je trouve que quand on reste à l'ordi, on peut vite se dire en fait, je ne sais même pas ce que j'ai vendu cette semaine. Là, je vois vraiment tout, je vois le flux. Je suis encore vachement dans le détail de temps en temps. Sans le faire avec mes mains, je sais exactement ce qu'on en voit. Et alors, quand tu dis que tu es passée du coup de tu les fais toi-même à tu ne les fais plus, comment tu as fait pour trouver tes fournisseurs ou tu te fournis un peu ? Est-ce que tu peux nous parler de comment sont créés tes produits et puis aussi peut-être un peu plus en détail de tes produits ? Alors, à l'atelier, on fait tout ce qui est broderie, les broderies manuelles. Après, quand il y en a trop au moment de Noël, je suis obligée d'externaliser un petit peu. Mais non, au départ, les pompons, c'était ma maman qui les faisait. Elle les faisait le week-end où quand mon père conduisait, elle se mettait avec... Elle me prenait toutes les semaines des sacs de laine et elle faisait les pompons. Et puis non, maintenant, j'ai des couturières et puis j'ai un atelier de confection à Roubaix qui fait de la réinsertion et qui m'a pris une bonne partie de ma confection textile. Oui, parce que tu fais en fait un peu du linge d'enfants personnalisés, tout ce qui est un peu cadeau de naissance. Oui. Et du coup, les confins, ils viennent tous du Maroc. Du Maroc, oui. C'est ça ? Et toi, ça n'a pas été trop difficile de trouver des fournisseurs ? Non, en fait, le premier, on me l'a présenté avant même que je le cherche. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire des paniers et des confins. Et puis après, en fait, j'ai été démarchée plusieurs fois par des fournisseurs. Donc, j'en ai testé quelques-uns et puis, quand ça marche, on travaille ensemble plusieurs années. Par contre, j'y suis allée très souvent et j'adore y aller. J'y vais parfois seule, parfois avec mes enfants. J'ai commencé à apprendre un petit peu la langue parce que ça me plaît et plus tu es présent, plus tu es remercié sur la qualité. Et alors, quels sont tes projets pour Jacquie et une famille ? Est-ce que tu penserais par exemple à développer une ligne pour femmes ? Pour l'instant, en femmes, j'ai sorti quelques produits très cadeaux. C'est des t-shirts avec des petits cœurs pour montrer le nombre d'enfants, des petits bracelets avec les prénoms. Après, l'habillement, ce n'est pas quelque chose qui me tente parce qu'il y a la gestion des tailles, etc. C'est encore un gros bloc à intégrer. Je suis fermée à rien mais pour l'instant, j'ai plutôt envie d'élargir ma gamme de petites mignonneries et de tout ce qui tourne autour de la chambre. Est-ce que tu as d'autres projets où tu vois Jacquie et une famille dans 5 ans par exemple ? J'aimerais beaucoup être davantage distribuée en fait par manque de temps. J'ai toujours refusé voire pas répondu aux mails qu'on me faisait les boutiques qui demandaient à vendre mes produits. Déjà, avant, je ne pouvais pas. Au niveau des prix, etc., ça ne passait pas. Maintenant, je suis un petit peu plus processée. C'est possible et du coup, il faut que je réenclenche tout ça. Les boutiques ont été fermées l'année dernière donc ce n'était pas le moment mais là, je sens que c'est prêt. J'ai plusieurs boutiques qui viennent faire leur sélection. Je suis ravie parce que je pense que j'ai certains produits qui nécessitent vraiment d'être vus en vrai parce que la photo, c'est aussi une grosse partie du boulot qui est lourde et qui n'est pas facile. Parce qu'il faut à la fois qu'elle soit jolie mais il faut qu'elle soit fonctionnelle pour qu'on voit bien tout. Il faut que le tout soit harmonieux et que ça soit quand même représentatif de ce qu'on montre sur Instagram. C'est vraiment un sacré sujet. Et comment tu fais du coup pour faire tes shootings ? Tu te fais aider ? Tu fais tout toi-même ? Là, on vient d'en faire un la semaine dernière avec un photographe. Je ne l'ai fait plus moi-même. Après, les gros shootings, je prends des photographes. Par contre, tous les jours, on shoot dans l'atelier quelques produits. Disons que quand je lance une nouvelle couleur d'un produit qui est déjà lancé, on fait juste la photo et on rajoute l'affiche produit. On ne refait pas de vraies scènes avec les enfants, tout ça. Oui. Ça t'a aidé du coup ton premier job ? Le job chez Kaby, je sens que j'ai encore des automatismes sur gérer la concurrence, aller checker quel est le prix moyen du marché, le prix mini du marché pour être sûre d'être bien placée. Ça, j'ai un peu cet automatisme-là de benchmarker tout le temps, tout le temps. Alors, si tu pouvais revenir en arrière, quels conseils tu donnerais ? Je pense que... Enfin, moi, je crois vachement au fait de tester son entreprise et d'essayer de faire les deux en même temps parce que je trouve que c'est comme quand tu cherches un nouveau job t'es quand même plus sexy quand t'es déjà en poste que quand tu attends. Moi, en tout cas, j'aurais aimé pouvoir le faire plus longtemps mais travailler sur deux... C'est hyper riche de travailler sur deux jobs à la fois et ça permet de partir plus serein, d'avoir plus d'énergie. Je ne comprends pas forcément les gens qui disent bah non, je démissionne et puis une fois que j'aurai démissionné, je prendrai le temps de réfléchir. Moi, ce n'est pas ma façon de faire mais je trouve qu'on est plus stimulé quand on est déjà dans le bain. Il faut avoir la caisse quand même pour pouvoir faire les deux. Ouais. Toi, quel conseil tu donnerais justement pour pouvoir le faire, faire les deux en même temps ? Il faut être organisé niveau perso, il faut être super organisé, dormir un peu moins. Et tu l'avais dit au travail du coup ? Ouais, carrément, on me passait des commandes au boulot, je ramenais mes paquets le lundi. Donc non, ça a toujours été hyper transparent et ma manager, elle m'a poussée aussi à prendre le risque parce qu'elle sentait bien que j'avais envie de partir mais que je n'osais pas et elle me disait moi, j'adorerais te garder on s'entend bien, ça marche bien mais tu serais tellement plus heureuse à lancer ta boîte, fais-le, fais-le. C'est vrai qu'on n'ose pas trop parler du fait de se reconvertir mais souvent en fait dès qu'on en parle ça fait écho dans les personnes qu'il y a tellement de personnes qui veulent se reconvertir et donc je pense que c'est un bon conseil de ne pas hésiter à en parler autour de soi parce qu'on va avoir du soutien. Carrément et puis ça permet aussi là ça ne s'est pas fait mais je pense que du coup avoir cette envie de changement ma manager elle s'était dit bon peut-être qu'aussi chez Kaby il lui faut un peu de changement et on avait enclenché justement un changement de carrière. Et ça tu y penses encore par exemple reprendre une formation en stylisme ? Non. C'est vraiment sorti de ma tête. Et tu as eu beaucoup de soutien de la part de ton entourage au moment de ta reconversion ? Je pense que oui il y a beaucoup d'amis qui faisaient de la pub pour mes produits donc ça c'est ça c'est sympa après après non j'étais un peu toute seule dans l'entrepreneuriat à me lancer là-dedans ça ne m'a pas trop manqué honnêtement en fait j'ai foncé et je me suis vraiment laissée guider je n'ai rien écrit je crois que chaque produit que j'ai lancé c'est parce qu'au bout de trois clientes qui me demandent un tapis de sol je finis par faire le tapis de sol et en fait pour moi mon meilleur conseiller c'est mes clients. Alors en fait c'est super marrant que tu dises ça parce qu'en même temps tu as fait une école de commerce donc normalement c'est censé les personnes être censées business plan business plan et puis toi finalement c'est plus au feeling complètement feeling amour du produit ouais et comme quoi je ne sais pas si j'étais vraiment à ma place en école de commerce je me suis bien marrée mais en tout cas c'est un super conseil parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup avant de créer leur entreprise et finalement le plus important c'est d'avoir des clients et c'est encore mieux presque si on a des clients avant de se lancer donc il faut se lancer quand même assez vite ça ne sert à rien de trop réfléchir au logo à la marque au plan sur 5 ans ouais il faut se lancer comme toi finalement c'est un bon exemple il faut juste le faire alors quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui veut se reconvertir je pense qu'il faut bien écrire peut-être ce que je n'ai pas beaucoup fait mais bien écrire ses attentes perso aussi pour ne pas trop se faire bouffer par le changement parce que ça implique quand même des choses si on a des enfants ça implique aussi que voilà là j'ai des salariés chez moi est-ce que vraiment c'est quelque chose que je voulais pour ma famille etc moi je le dis bien mais je pense que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde il faut vraiment mettre en parallèle chaque chose pro comment ça va découler sur le perso c'est difficile je pense de savoir aussi avant parce qu'entre peut-être on aura des gens chez nous et puis en fait ils sont vraiment chez nous oui oui tu ne le sais pas mais je pense qu'il faut se faire des petits points de temps en temps en se disant est-ce que ça ça me convient ça ça ne me convient pas parce que quand on a la tête dans le guidon on ne se rend pas compte puis en fait parfois au bout de quelques semaines on n'en peut plus et en fait c'est parce qu'on ne s'est pas posé la question de pourquoi ça ça ne fonctionne pas comment tu fais justement pour gérer ta vie de maman et de chef d'entreprise alors mon mari est chef d'entreprise chef d'entreprise aussi donc on a tous les deux cette liberté donc en fait chaque jour on se déroule pour aller à l'école ou faire quelque chose après j'ai aussi la chance d'être beaucoup aidée chez moi j'ai choisi d'avoir quelqu'un qui m'aide à la maison la journée pour que le soir je puisse m'occuper de mes enfants et pas avoir à faire en plus le linge les repas etc et ça c'est une décision que j'ai prise il y a un an je disais à mon mari soit je me fais plus aider soit enfin soit on se fait plus aider soit je ralentis ma boîte mais là ça ne passe plus le frigo vide et les sushis un soir sur deux c'est plus possible et c'est ça un super conseil et je pense aussi peut-être se faire aider avant d'atteindre le point de on n'en peut plus parce que moi c'est ce que j'ai remarqué aussi pour se faire aider il y a quand même un côté expliquer trouver la personne qui va nous aider donc il faut encore avoir un peu d'énergie dédiée à ça pour ne pas attendre le bout du bout pour se faire aider et alors c'est quoi pour toi une reconversion réussie ? reconversion réussie pour moi c'est c'est être content de se lever le matin et d'aller dans son bureau quoi clairement moi il n'y a pas un matin où je traîne des pieds pour ouvrir mon ordinateur et voir mes commandes et tout ce que j'ai à faire j'adore et tu penses que finalement ça te correspondait créer son entreprise parce que tu dis que tu n'avais pas forcément ce côté-là est-ce que tu penses que finalement c'était peut-être un rêve inavoué que tu avais en toi ? pas un rêve mais en tout cas je me suis sous-estimée ça c'est clair je pense que je suis aussi bien entourée et je prends beaucoup de conseils aussi des amis entrepreneurs je discute avec des gens même s'ils font des business complètement différents et qu'ils vendent des pièces automobiles ou du vin ou quoi que ce soit je trouve qu'il faut vraiment pas s'isoler pas s'isoler dans son et encore je me le dis je le fais pas assez mais à chaque fois que je prends du temps en dehors de mon atelier malgré les commandes etc. et que je le prends pour discuter avec quelqu'un genre sort tellement nourri et ça me ça m'aide à développer un point qui est coincé vraiment il faut pour moi il ne faut pas hésiter à discuter avec plein de gens qui vivent la même chose même si c'est sur des horizons complètement différents c'est en fait il faut se recréer sa famille on n'a plus la famille de la boîte de l'ancienne boîte et il faut se recréer un petit réseau d'entrepreneurs sans que ce soit trop lourd et que ce soit un peu des des petits déj' un peu trop réseau un grand merci Delphine donc je mettrai tous les liens de ton site internet de tes réseaux pour que les auditeurs puissent aller voir Jacqueline Family vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé merci à toi et voilà fini pour aujourd'hui merci d'avoir passé tout ce temps avec moi si vous avez aimé l'épisode abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast abonnez-vous laissez une note 5 étoiles et un avis c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion si vous voulez prolonger la discussion rejoignez le groupe Facebook du podcast je vous mets le lien dans les notes de l'épisode ensuite si vous cherchez toutes les notes avec les références allez dans le détail du podcast si vous souhaitez devenir annonceur me proposer un invité ou me poser vos questions je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Viroze ou par mail à l'adresse clairevirose.gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada